Aujourd'hui dans Automoto Express, l'Alpine Alpen Glow va prendre la piste, BMW offre une version CS à la M4, Bentley dit au revoir au W12 avec la batture convertible, plus d'électrique chez Rimac, KTM officialise la 990 RCR et le Grand Prix de France Moto est là. Automoto Express numéro 569, c'est parti ! L'Alpine Alpen Glow va prendre la piste. Il y a trois semaines, Alpine annonçait que son prototype Alpen Glow allait rouler à l'occasion des 6 heures de spa. Eh bien on y est, les premiers tours de roue sont prévus demain. Niveau look, on peut dire qu'elle en jette. Comparé au concept, la version roulante gagne une prise d'air sur le toit et des nouvelles jantes. La face avant a un peu changé aussi. Il n'y a plus la bandelette qui fait toute la largeur, mais on retrouve toujours une signature lumineuse futuriste. A l'arrière, c'est vraiment très proche de ce qu'on avait vu sur le concept. La nouveauté se trouve sous le capot. Comme son nom le suggère, l'Alpen Glow i4 est équipé d'un 4 cylindres qui carbure à l'hydrogène, fort de 340 chevaux. La marque a donc fait une croix sur le V8 du concept car. La deuxième version roulante qui sera présentée avant la fin de l'année aura elle droit à un V6 totalement nouveau. BMW offre une version CS à la M4. Après la M3 l'année dernière, c'est au tour du coupé M4 d'avoir une version CS. Comme la berline, le 6 cylindres en ligne 3 litres biturbo est le même que sur la version radicale CSL. Avec une puissance poussée à 550 chevaux. C'est 20 chevaux de plus que le modèle compétition de base. Mais contrairement à la M4 CSL qui est une pure propulsion, la M4 CS garde sa transmission intégrale. Mais les amateurs de glisse seront ravis d'apprendre qu'il reste possible de passer en mode deux roues motrices en désactivant le contrôle de stabilité. Par rapport à la CSL, la nouvelle M4 CS garde aussi sa banquette arrière mais l'intérieur n'est pas moins sportif. Côté performance, le 0 à 100 km heure ne demande que 3 secondes 4 et 7 secondes 7 de plus pour atteindre les 200. La vitesse de pointe est fixée à 302 km heure. Le point négatif, elle coûte 162 000 euros. Sans le malus évidemment de 60 000 euros. Seulement 74 exemplaires seront réservés pour la France. C'est le sujet de la question du jour. Est-ce que tu penses que la nouvelle BMW M4 CS vaut son prix ? Dis-nous ta réponse en commentaire. Bentley dit au revoir au W12 avec la batture convertible. C'est une page qui se tourne. Véritable institution du constructeur anglais, le fameux bloc W12 va disparaître. Et quoi de mieux qu'une voiture ultra exclusive pour lui rendre hommage ? Après le coupé en 2023, Bentley présente maintenant la batture convertible. Le look est tout aussi saisissant avec une énorme calandre, des feux effilés et des jantes de 22 pouces. Ce cabriolet bi-place est l'oeuvre du département de personnalisation haut de gamme Mulliner du constructeur. La capote en toile s'ouvre ou se referme en 19 secondes tandis qu'une sorte de pont aérien apparaît derrière les sièges en clin d'oeil aux barquettes d'antan. Le moteur W12 6 litres est fort de 750 chevaux. Point de données de performance évoquées, ici le raffinement est de mise. Seuls 16 exemplaires seront produits. Le prix reste confidentiel. Et si tu te demandes quel moteur remplacera le mythique 12 cylindres, ce sera un V8 hybride rechargeable de plus de 750 chevaux. Plus électrique chez Rimac ? Avec plus de 1900 chevaux, la Rimac Nevera a fait trembler le monde des hypercars. Mais est-ce que la débauche de puissance est suffisante pour exister ? Pas vraiment à en croire le patron du constructeur croate, Matt Rimac. Sur les 150 exemplaires prévus, seulement 50 ont été vendus. La faute à une baisse de la demande pour les voitures électriques qui touche aussi le monde de la performance. Pour Rimac, les acheteurs veulent une voiture plus vivante, plus expressive. Quand la marque a commencé le développement de la Nevera en 2016, l'électrique n'était pas aussi populaire. Maintenant qu'il le devient, il faut réussir à se différencier. Matt Rimac déclare, je cite, « Il ne s'agit pas d'être électrique, mais de faire des choses que les autres voitures ne peuvent pas faire et d'offrir une expérience unique. » Le futur de Rimac n'est donc pas figé et la marque fabriquera donc ce qui est tendance sur le moment. De quoi imaginer une Rimac qui emprunterait le V16 à l'ancienne de sa cousine, la future remplaçante de la Bugatti Chiron. KTM officialise la 990 RCR. Enfin, le constructeur autrichien revient bientôt avec une nouvelle sportive. Alors oui, tu vas me dire qu'il y a déjà la RC8C. Mais là, on parle de sportive homologuée pour la route. Ça fait presque 10 ans depuis la fin de la RC8R. Par contre, tu as bien entendu, c'est une 990. Ça ne sera pas une hyper sportive. Bon, on ne va quand même pas faire la fine bouche, c'est largement suffisant sur route. En ce qui concerne le moteur, on retrouve le même bicylindre que la Duke, qui développe ici 128 chevaux. Le cadre en acier favorise le poids sur l'avant, tandis que la colonne de direction à l'angle spécifique de 25 degrés donne plus d'agilité. Et si tu te sens l'âme d'un pilote, le shifter peut être inversé avec la première en haut pour un passage des vitesses façon MotoGP. La KTM 990 RCR arrivera sur nos routes l'année prochaine et sera suivie aussi d'une version exclusive à la piste. Le Grand Prix de France Moto est là. Ce week-end, Fabio Quartarao et Johan Zarco courront à domicile au Mans. Autant se le dire tout de suite, les chances de voir l'un de nos deux pilotes tricolores sur le podium sont très faibles. Depuis le début de la saison, les résultats des Français sont loin d'être au niveau des années précédentes. A part au Grand Prix du Portugal où Quartarao a fini 7ème, les deux Français n'ont jamais fini dans le top 10. Dans les deux cas, le manque de performance de la machine a un rôle crucial. Quand l'un lutte avec sa Yamaha, l'autre découvre sa Honda. En tout cas, le public sera bien là pour les encourager, même avant le départ de la course donnée à 14h ce dimanche. Dans le dernier numéro, je vous demandais si vous aviez hâte de découvrir la future Alpine A290. Vous êtes assez déçus par le fait qu'elle soit proposée uniquement en électrique et qu'elle soit trop proche de la Renault 5. C'est un nom pour cette fois. C'est la fin d'Automoto Express, on se retrouve la semaine prochaine pour faire le plein d'actu. D'ici là, portez-vous bien. Bye ! Sous-titrage ST' 501